Bonjour. Je m'appelle Gilbert Harbé. Je suis professeur à l'École de sciences informatiques et de génie électrique à la Faculté de génie de l'Université d'Ottawa. Je suis aussi ambassadeur des programmes de génie électrique et de génie informatique. Je suis heureux de vous accueillir à l'École de SIGE cet automne. Le SIGE est une des meilleures écoles en informatique et en génie électrique, informatique et logiciel au Canada. Cette vidéo présente les programmes de génie informatique et de génie électrique ainsi que les services et ressources et les activités disponibles à la Faculté et à l'Université. Au cours de vos études, vous serez entourés de professeurs et de personnel qui souhaitent et vous aideront à réussir votre programme. Je voudrais vous présenter ici trois directeurs de l'École. Claude Damour est le directeur de SIGE. Voiko Groza est le directeur associé du programme de génie informatique et Derek McNamara est le directeur associé du programme de génie électrique. Vous devez contacter le Bureau des études de premier cycle pour les questions liées à l'inscription aux cours, au conflit d'horaire des cours, aux demandes de dérogations préalables, aux demandes liées à votre séquence de cours et à d'autres questions spécifiquement régies par les règles et règlements de l'Université d'Ottawa. Ce bureau contactera l'un de ses directeurs au sujet de ces questions au besoin. Vous pouvez contacter directement le directeur associé de votre programme par courriel pour toute question autre que celle que j'ai mentionnée. Cela comprend des questions telles que décider la concentration de quatrième année en ELG ou des options de CEG à sélectionner, des questions du type « ai-je choisi le bon programme » ou des problèmes graves que vous pourriez percevoir durant la livraison d'un cours. Une réunion en ligne sera organisée avec le directeur associé qui à son tour sollicitera le conseil du directeur du CIG si nécessaire ou vous conseillera de contacter le bureau des études de premier cycle. Il est également possible de contacter directement le directeur par courriel pour traiter votre question. L'École propose quatre programmes principaux. Un objectif dans cette vidéo est de présenter les deux programmes ELG et CEG. Une vidéo différente présente les programmes de génie logiciel et de sciences informatiques. Prenons un moment pour passer en revue les deux premiers programmes. Vous pouvez obtenir plus de détails dans le site Web du CIG. Ces deux programmes se concentrent sur la résolution de problèmes pratiques, c'est-à-dire l'ingénierie des produits et des services plutôt que de la science pure. L'ensemble des cours de votre programme vous permettra de comprendre, de s'adapter et de contribuer aux nouvelles technologies tout au long de votre carrière. Le génie électrique est l'application des lois de la physique régissant l'électricité, le magnétisme et la lumière, c'est-à-dire l'électromagnétisme, pour développer des produits et des services. Ce programme couvre un certain nombre de domaines, y compris, mais sans s'y limiter, les communications, sans fil et via l'effet d'optique, les systèmes d'alimentation, l'avionique, les antennes et l'équipement médical. Le génie informatique est basé sur un programme de génie électrique, mais avec un intérêt particulier pour le développement des produits et services informatiques. Ceux qui suivent ce programme devraient être intéressés par le matériel informatique et la programmation informatique de bon niveau. Les programmes CEG et ELG offrent la même séquence de cours la première année. Ces cours vous permettent d'étudier les concepts et les connaissances fondamentaux. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà étudié certains de ces sujets scientifiques et mathématiques au secondaire. Mais certains contenus de cours seront nouveaux, en particulier le cours d'introduction à l'informatique. Au cours de la deuxième année, d'autres principes fondamentaux sont présentés, mais avec un accent sur le contenu en génie. De nombreux cours sont encore en commun entre les deux programmes, mais le CEG remplacera certains contenus de génie électrique par des cours de génie logiciel et de sciences informatiques. En troisième année, plus de contenus de génie est présenté. Le programme ELG comprend plus de sujets de génie électrique tels que l'électromagnétisme, le sémiconducteur, les machines et l'énergie. Il comprend plus de cours ou des cours supplémentaires sur les signaux. Le programme CEG comprendra davantage des cours sur les systèmes numériques et informatiques tels que les systèmes d'exploitation. En quatrième année, les deux programmes comprennent un projet de conception en génie, également connu sur le nom de projet Capstone. Ce projet vous permet d'appliquer toutes vos connaissances et techniques apprises au cours de votre programme dans un projet d'envergure. Ce projet dure deux semestres de la quatrième année. En termes de cours, le programme ELG propose cinq options au domaine de concentration. Le programme CEG, quant à lui, comporte deux cours obligatoires et un certain nombre de cours au choix. Les deux programmes offrent des options Co-op et Gestion et Entrepreneuriat. Plus d'informations sur l'option Co-op sera présentée dans cette vidéo un peu plus tard. L'option Gestion et Entrepreneuriat comprend cinq cours de commerce et de gestion tels que l'introduction à la gestion des affaires, le marketing et le droit du génie. Les étudiants ELG ont aussi la possibilité d'ajouter une autre année à leur programme et obtenir un deuxième diplôme, le bac en technologie de l'information. Le bac de la technologie de l'informatique. L'année supplémentaire permet aux étudiants de suivre de nombreux cours informatiques et de génie logiciel inclus dans le programme CEG. Cette option permet à l'étudiant et à l'ELG d'acquérir des connaissances et de l'expérience dans le domaine informatique. Cette diapositive montre certains équipements que vous rencontrerez pendant le programme CEG. À la gauche, on voit la carte de développement Dragon 12 qui est utilisée dans le cours d'architecture d'ordinateur 2 où vous étudierez le fonctionnement des microcontrôleurs. Les deux autres exemples montrent des équipements utilisés ou développés lors de le projet de Capstone. La robotique est un domaine d'études important dans le programme CEG. Et ici, nous voyons également un interpréteur portable de langage de signes développé par un groupe d'étudiants. Dans le domaine ELG, vous aurez à choisir un domaine spécialisé d'études en quatrième année. Ici, nous montrons les panneaux solaires et des circuits solaires utilisés dans le cours d'énergie renouvelable dans un de ces domaines. Nous avons également deux exemples de projets Capstone. L'un qui est une application biomédicale où les étudiants ont développé un contrôleur pour manipuler une main prothétique à partir de signaux EMG musculaires. L'autre exemple montre que certains projets impliquent des entreprises extérieures. Les étudiants ont travaillé avec le groupe de recherche Sunlab pour développer le sous-système d'alimentation d'un rouvert linéaire. Comme vous le savez, les cours sont à faire à distance cette année grâce à la technologie en ligne. Fournir des activités de laboratoire pose un défi. Soyez assurés que les professeurs concernés ont beaucoup réfléchi à la question. Certains cours sont tels que les travaux de laboratoire se prêtent à un accès en ligne avec peu d'intervention d'assistants. D'autres utilisent la vidéoconférence avec un assistant d'enseignement qui fait un laboratoire particulier physiquement dans le laboratoire, puis demandent aux étudiants de faire des rapports de laboratoire comme s'ils étaient réellement présents dans le lab. Voici deux exemples de cours de première année. Dans le cours de chimie 13-11, les expériences sont simulées avec des logiciels. Vous aurez à compléter les expériences et faire des rapports à votre rythme. C'est pourquoi vous ne voyez aucune séance de labo au calendrier pour ce cours. Cette approche a été utilisée avec succès pendant l'été auprès de 100 étudiants francophones. Dans le cours de physique, vous vous inscrivez à une session de laboratoire prévue à toutes les deux semaines avec des heures de laboratoire entre 14h30 et 17h30. Vous participerez à un total de cinq sessions, cinq séances de laboratoire. Au début du semestre, vous aurez accès aux cinq manuels de laboratoire avec la théorie, un ensemble de détails expérimentaux contenant des données brutes et une description d'expériences. Chaque laboratoire lui-même contient deux à trois expériences basées sur le même sujet. Pendant la séance, il y a un tutoriel en ligne avec votre assistant d'environ 15 à 20 minutes. Vous travaillez ensuite sur votre rapport de labo et devra le soumettre avant la fin de la séance à Brightspace afin d'être corrigé. Vous devez lire le manuel de laboratoire et examiner les fichiers de données avant votre session afin d'être bien préparé. Un quiz de laboratoire en ligne est également pris dans Brightspace. Vous pouvez interagir avec votre assistant tout au long de la séance pour des questions en cas de difficulté. Comme vous pouvez le voir, l'université a travaillé fort pour offrir des expériences d'apprentissage et des activités dans notre contexte actuel. Parlons maintenant des attentes de professeurs et des façons de réussir votre programme. Étudier le génie est un défi, mais aussi très enrichissant. Soyez fiers d'être ici et prenez les mesures nécessaires pour réussir votre programme. Votre programme est une occasion unique d'être formé en tant qu'ingénieur professionnel. Et c'est votre premier engagement professionnel. Vous êtes responsable de votre processus d'apprentissage. Disciplinez-vous pour faire du bon travail dans chaque cours. Il est de votre responsabilité de vous motiver et de rester concentré. Assistez à tous vos cours, même si le sujet est moins intéressant, même si vous trouvez le prof un peu ennuyeux. Faites vos devoirs et vos lectures. C'est essentiel à votre processus d'apprentissage et de compréhension. Vous pouvez discuter et échanger des idées avec vos collègues, des assistants d'enseignement, des tuteurs, le professeur. Mais en fin de compte, vous devez faire le travail vous-même. N'oubliez pas que l'apprentissage et la compréhension est l'objectif principal de votre programme. Si vous étudiez et apprenez et comprenez la matière, les bonnes notes suivront. Mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez obtenir le soutien de professeurs et des assistants. La faculté et l'université proposent de nombreux services pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Mentors, associations étudiants, services d'accompagnement sont tous là pour vous aider. Mais vous devez demander de l'aide. Les activités parascolaires aident à compléter votre programme. Impliquez-vous et développez vos compétences générales, telles que la communication, le travail d'équipe et l'expérience pratique. Tout programme en génie au Canada doit être évalué par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. Régulièrement, le Bureau assure que les cours dans un programme rencontrent les prérequis et co-requis d'un programme en génie. En plus d'évaluer les cours, le Bureau demande aux facultés de génie d'évaluer 12 qualités acquises par les étudiants durant les études. Cinq de ces qualités sont des techniques. Cinq de ces qualités sont techniques. Par exemple, l'analyse de programmes, l'analyse de problèmes, conception, l'utilisation d'outils en génie. Les sept autres sont des compétences générales, telles que la communication verbale et écrite, le travail individuel en équipe, la déontologie et l'apprentissage continu, car vous allez apprendre tout au long de votre carrière. Ceci vous donne une idée des compétences que vous devez acquérir durant votre temps à l'université. Cette diapositive a un message important au niveau de l'éducation en génie. Ça vaut la peine de la relire. La technologie augmentera et changera rapidement durant votre carrière. L'importance d'une éducation en génie n'est pas de tout simplement explorer l'utilisation des dernières nouveautés, mais de comprendre en profondeur le développement en technologies modernes et vous préparer à jouer un rôle important dans son évolution future. Qu'est-ce que veut dire ce message? Votre formation ne consiste pas seulement à recréer, mais bel et bien de créer et d'innover. La conception en génie est un process très stimulant et très créatif. Cela signifie également que vous vous développerez de nouvelles technologies et participez à l'évolution de la technologie. La clé pour relever ce défi est de comprendre les sujets que vous allez étudier et surtout, surtout apprendre à résoudre des problèmes. J'espère que vous avez trouvé ces informations sur les programmes ELG et CEG utiles. Je vous souhaite une bonne chance dans votre programme et votre première année. Emily me va maintenant présenter les services, les ressources et les autres activités disponibles à l'université et à la faculté. Salut, mon nom c'est Emily et je travaille pour le département de communication de la faculté de génie à l'Université d'Ottawa et je suis aussi une étudiante de troisième année. Je vais commencer par vous introduire le Bureau des études de premier cycle. Ce bureau c'est votre point de contact pour toutes choses en lien avec votre dossier académique. Que ce soit pour votre séquence de cours, de l'aide à l'inscription, un changement de programme ou autre chose en lien avec votre dossier académique, le bureau est ici pour vous. Vous pouvez consulter leur site web pour obtenir de l'information sur les procédures et les formulaires à suivre afin de passer une demande. Et vous pouvez faire votre demande par courriel à l'adresse bac-info à commercial génie.uottawa.ca qui est sur l'écran en ce moment. Et il est aussi possible de faire des rencontres virtuelles avec votre conseiller ou conseillère avec Microsoft Teams. L'atelier, c'est le centre de mentorat en génie et en informatique de l'Université d'Ottawa. Les mentors, c'est des étudiants actuels qui ont déjà passé au travers de votre parcours et ils ont déjà été en première année. Alors, ils sont ici pour vous aider. Ils vous offrent des consultations individuelles, des discussions de groupe, des ateliers liés à vos cours ainsi que des groupes d'études. Cette année, un mentor personnalisé vous sera automatiquement assigné à vous, les étudiants de première année. Nous sommes très excités de vous présenter le nouveau programme de connexion par les pairs en génie que nous lançons pour des étudiants nouveaux et actuels de la faculté. Le programme vous aide à rencontrer des étudiants qui ont des intérêts en commun avec vous. On veut vous aider à vous intégrer socialement sur le campus puisque, avec les temps que nous vivons en ce moment, c'est plus difficile qu'avant. En vous inscrivant, vous pouvez choisir le montant de pairs que vous aimeriez recevoir, que ce soit un pair, deux, trois. Vous devez remplir le formulaire en conséquence du nombre de jumelages que vous aimeriez recevoir. Une fois jumelés, c'est à vous de choisir les plateformes que vous aimeriez utiliser pour communiquer entre vous. Soit par Facebook, Instagram, Snapchat, par courriel, par Teams, par Yammer, c'est à vous de choisir. Vous allez recevoir l'information en contact de votre pair afin de communiquer avec eux. Et l'inscription se fera à la fin du mois d'août. Vous allez recevoir un courriel avec les détails afin de vous inscrire au programme lors du mois d'août, lors de ce mois-ci. En tant qu'étudiant, je vous recommande fortement de vous joindre à au moins un club ou une association. Oui, c'est bon d'être un bon étudiant, d'avoir des bonnes notes. Mais lorsque vous cherchez un emploi, les employeurs adorent savoir que vous faites autre chose que seulement étudier. Même si vous allez faire beaucoup de cela dans votre programme. Mais c'est une excellente occasion de mettre en application vos connaissances et de rencontrer des nouveaux amis. Des exemples des choses que les clubs font, de la faculté font, c'est de concevoir une roue de hamster à grandeur humaine, une géante roue de hamster, pour pouvoir renseigner le public sur la consommation d'énergie. D'autres choses qu'ils font, c'est de construire des véhicules hors route et des véhicules à faible consommation de carburant. Juste pour préciser, les clubs et associations en ce moment sont fonctionnels, mais sont de façon virtuelle. Je vous recommande fortement de visiter le site web sur la diapo génie.uotara.ca baroblique expériences étudiantes baroblique club et équipes compétitives Pour vous renseigner de toutes les options qui sont à vous, je vous recommande fortement d'y participer. Voici le Centre en génie entrepreneurial de la conception acronyme CGEC ou connu sous le nom SEED en anglais. Ici, vous pouvez développer votre esprit d'entreprise et vos talents en conception et obtenir des formations pratiques en design et en entrepreneuriat. Je vous présente 4 superbes bâtiments qui vous attendent sur le campus en commençant avec le complexe STEM qui vous offre des opportunités en recherche, en apprentissage et en entrepreneuriat liées à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ensuite, nous avons le CBY ou le CBY qui est le pavillon Colonel Byte. Nous avons le EITI qui veut dire École d'ingénierie et de la technologie d'information ou souvent connu sous le nom SITE en anglais. Et finalement, nous avons le ARC qui est le complexe de recherche avancée. Maintenant, je vais vous présenter nos espaces de conception. D'abord, le Centre Brunsfield est un atelier d'usinage dirigé par des étudiants où vous pouvez travailler avec des équipements de fabrication traditionnels. Le Centre de formation en fabrication vous offre une grande variété d'outils tels que des fraises, des tours, des cierres rubans et aussi des outils de fabrication et de soudage. Ensuite, si vous aimez inventer, construire et expérimenter, l'atelier Makerspace Richard Labbé est fait pour vous. Il y a toutes sortes d'équipements incluant des imprimantes 3D, modules Arduino, des découpeurs au laser et plus encore. Cet atelier vous permet de concrétiser gratuitement et de collaborer avec d'autres sur vos projets de rêve. Par la suite, le Maker Lab est un laboratoire axé sur les technologies à prototype rapide. Certains de vos cours vont peut-être avoir des séances au Maker Lab. Continuons avec l'espace de conception 5 000 années, un espace modulaire qui favorise la créativité des étudiants impliqués dans le design ou l'entrepreneuriat. C'est un lieu de rencontre où vous pouvez visualiser toutes vos idées. Il y a des tableaux blancs partout et un mobilier modulaire pour vous encourager à développer vos idées créatives, seul ou en équipe. Finalement, l'espace de collaboration John McIntyre est un espace de collaboration où ceux qui participent à des concours de niveau préprofessionnel peuvent travailler sur leurs projets à grande échelle. Le Centre Brunsfield est situé juste en face de l'espace de collaboration John McIntyre et vous pouvez donc avoir accès aux machines du Centre Brunsfield. Voici un aperçu de nos équipes compétitives. D'abord, on a le Baha, UO Rocketry, le Great Northern Concrete Toboggan Race qui est le GNCTR sur l'écran en ce moment, le Super Millage Combustion, électrique et urbain, le Concrete Canoe, Formula SEI, UO Bionics, Aérospatiale Régulier et Micro et RoboBoat. La Bourse de 1000 $ du PIRPC a pour but d'encourager l'intérêt des étudiants au premier cycle à la recherche et à les encourager à poursuivre leurs études au cycle supérieur et aussi à poursuivre une carrière en recherche. Le programme est ouvert depuis le 1er août. Cependant, avec les circonstances de la COVID-19, on doit recommander un changement au type de soumission pour 2020-2021. On cherche alors des projets qui peuvent être complétés à distance. Si vous avez besoin de des accommodations ou si vous avez des questions, envoyez un courriel à l'adresse sur l'écran, soit le PIRPC à commercial uOttawa.ca. L'enseignement coopératif, c'est une combinaison gagnante. Moi-même, je participe au coop et je suis très contente que j'ai décidé de le faire. Vous vous alternerez entre des stages de travail payés et des sessions d'études. À la fin, vous allez avoir accompli plus d'une année d'expérience avec votre diplôme. Encore une fois, avec la COVID-19, il est très important de rester à l'affût des mises à jour à ce sujet. Cela ainsi que les dates, les délais et les règlements coop et une FAQ très importante se retrouvent sur le site de coop qui est affiché à l'écran en ce moment, soit le coop.uOttawa.ca.fr.étudiants.coop. Dans une ère de mondialisation et d'automatisation, les employeurs cherchent à recruter du personnel qui possède des compétences globales et des valeurs de citoyens mondiales. C'est pourquoi l'Université d'Ottawa a lancé l'attestation UO Global, qui vise à encadrer et perfectionner le développement de vos compétences d'employabilité mondiale, comme la communication interculturelle, le jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité. Si ça vous intéresse, visitez le site Web à l'écran et visionnez la vidéo sur le site pour plus d'informations. On veut s'assurer que votre transition à l'université soit aussi bonne que possible. Alors, voici trois départements qui pourraient vous aider dans votre transition virtuelle à l'université. D'abord, il y a le Centre de développement de carrière qui vous offre de l'aide de recherche d'emploi et de choix de carrière. Il vous offre aussi des ateliers virtuels. Le Service d'appui au succès scolaire, ou le SAS, offre du counseling lié à la santé mentale, de l'aide à la rédaction et des accommodements scolaires pour ceux qui l'ont besoin. Puis, sur le site Web de la vie étudiante, qui est selon moi le plus excitant en tant qu'étudiante, vous trouverez de l'information sur les événements et les activités sur le campus qui se dérouleront virtuellement et autres choses liées à la vie étudiante. Consultez les sites Web à l'écran pour plus d'informations. Ceci est très important. Il y aura une session questions-réponses en direct au début du semestre, le 8 septembre. Tous les étudiants vont recevoir un courrier de la faculté avec une invitation à la session questions-réponses. Restez à l'affût. Merci et j'espère éventuellement vous voir à un moment donné sur le campus pendant vos années d'études. Merci.